Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne d'inspiration enchantée pour la guidance de la semaine du 28 novembre au 4 décembre et oui nous arrivons dans la dernière ligne droite de l'année 2022 nous entamons le mois de décembre j'espère que d'ailleurs tout se passe pour le programme pour vous en cette fin d'année et si vous désirez savoir justement ce que vous réserve 2023 vous avez des prestations sur mon site internet tout est en barre de description pour aller voir les énergies qui vont vous accompagner et je vais créer bientôt aussi une prestation pour les énergies 2023 donc guetter je vais communiquer en ce sens une prestation pour vous guider pour vous éclairer personnellement sur ce qui vient vers vous et les énergies pour vous en 2023 alors aussi vous dire que le 4 décembre pour tous ceux qui habitent le sud est et qui ont la possibilité de venir à culture anniste je vais dédicacer avec l'illustraté l'illustratrice anne-sécile marquis l'oracle inspiration enchantée que nous avons co créé je vous remonte la boîte voilà culture anniste de 14 heures à 18 heures spéciale dédicace de l'oracle inspiration enchantée donc je vous attends nombreux et nombreuses pour découvrir cet oracle ou si vous l'avez déjà mis à ce que vous en pensez comment vous l'utilisez voilà alors on y va je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes pour cette semaine avec le conseil pour chacun des ici alors c'est parti cette semaine du 28 novembre au 4 décembre qu'elle est son énergie en début de semaine le défi de la semaine la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine ok début de semaine l'énergie est au 6 d'épée c'est un nouveau départ une envie de partir peut-être de quelque chose qui ne vous convient plus ça peut être au niveau professionnel au niveau relationnel au niveau sentimentale le 6 d'épée n'est vraiment l'idée d'un mouvement vous avez toujours le choix de revenir en arrière mais là on voit que là cet personnage il s'engouffre sur sur un nouveau chemin il se laisse porter on voit qu'il ya vraiment l'idée de quitter quelque chose mais toujours peut-être voilà en toile de fond peut-être l'idée que peut-être vous pouvez faire marche arrière rien n'était encore peut-être encore très très défini très établi le défi de cette semaine le set de coupe justement il ya peut-être quelque chose du passé qui vous retiendrait il ya peut-être quelque chose à lâcher avec ce set de coupe quelque chose qui en lien à quelque chose que vous avez construit quelque chose qui est là peut-être depuis très longtemps mais là on voit il ya vraiment pour moi à lâcher quelque chose et tout l'enjeu peut-être que justement si vous restez dans cette situation vous avez du mal à partir ou à quitter l'idée ça serait de vous scléroser il ya quelque chose comme ça ou de vous noyer un et pour moi mais parce que parce que vous êtes rattrapé par des émotions par quelque chose qui est là depuis longtemps que vous avez construit il a fait il ya peut-être aussi des blessures de ce que je ressens et de ce que avec cet enfant des blessures de votre enfant intérieur qui vous retiendrait vous verrez comment ça vous parle ou qui serait ré à vivre et raviver rallumé par le fait d'envisager ce départ peut-être des blessures au niveau de votre sécurité intérieure il ya quelque chose comme ça où votre sécurité émotionnelle de ce que je ressens alors le la ressource à mobiliser le cavalier de nez et bien ça va être d'avancer pas à prépare le cavalier de nez c'est le plus lent du tarot justement dans ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer vous mettez à ce que vous vous vivez chacun son histoire personnelle mais c'est vraiment de vraiment de décortiquer voyez quand il ya une étape c'est de faire plusieurs quand on veut atteindre un but c'est de décortiquer étape par étape le but à atteindre et là ce cavalier de nez et c'est ce qu'il vous dit il vous dit d'avancer lentement mais sûrement de faire des démarches de va vraiment vraiment ne pas vous précipiter c'est vraiment de comment dire de voir les tenants et les aboutissants de ce de ce changement que vous voulez initier comment vous pouvez le faire donc là il ya vraiment et voir comment vous pouvez vous investir il ya de manière temporelle de manière financière de manière matérielle mais là c'est vraiment l'invitation c'est de ne rien précipiter dans ce changement c'est d'y allier à votre rythme et en fin de semaine l'énergie du set de bâtons et bien peut-être qu'en fin de semaine les choses s'accélèrent vous finissez justement par trouver l'énergie pour quitter cette situation c'est beaucoup plus clair ça vient peut-être vraiment peut-être quelque chose qui est qui est vital mais voyez avec les bâtons on est plus dans du feu donc là une fois que voilà vous avez votre plan d'attaque vous avez planifié vous avez organisé vous savez comment vous pouvez avancer là à la fin de la semaine j'ai l'impression qu'il ya comme un emballement il ya vraiment comme quelque chose qui pourrait se précipiter et pour certains il en va de votre de protéger quelque chose dans ce nouveau départ il ya quelque chose qui est extrêmement important pour vous qu'il va falloir entre guillemets sauvés ou protégés vous verrez comment ça vous parle et que ça devient presque comme une quelque chose de l'ordre d'une urgence de vraiment faire le premier pas vers ce nouveau départ alors on va lui demander un message à l'oracle inspiration enchantée pour cette semaine quel est le message qui accompagne cette semaine les sombres artifices là il ya quelque chose il ya des masques à ôter et c'est peut-être ça aussi qui vous retient des faux semblants qui que vous faites et là vous n'en pouvez plus et vous avez vraiment pour vous cette semaine il est temps justement d'ôter les masques et de vous montrer tel que vous êtes d'aller vers ce qui vous vous enchante et ce qui me vient la voyez il ya peut-être aussi que vous êtes démasqués des personnes qui sont fausses aussi avec vous et qu'à la fin de la semaine il en verra comme je disais il en va de votre question de votre quelque chose de vital de ce que je ressens pour certains de de vous échapper d'une situation parce qu'il ya des personnes qui sont fausses et vous allez démasquer ces personnes vous allez vraiment voir derrière le masque ce qui s'y cache vraiment la véritable nature de cette personne qui n'est pas forcément de bonne augure pour vous 1 vous me direz en commentaire et maintenant on va aller voir le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine le gardien de la lumière cette semaine celle ci a volé lors de shiva transcendance respecter votre force intérieure les étapes vous sont fournis danser avec l'univers voyez les étapes vont vous être fournis c'est bien ce que l'on vous dit et on vous dit respecter votre force intérieure danser avec l'univers donc il ya vraiment l'idée d'une évolution cette semaine d'aller vraiment vers plus votre votre être véritable il ya quelque chose de cet ordre là et vous allez vous rendre compte que vous avez la force nécessaire justement pour actionner ce changement vous me direz allez on va les voir maintenant mais c'est par si pour chacun des signes qu'il est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes au lendemain il ya quand même bien qu'il peut-être quelque chose pour certains à protéger ou qu'il en va de votre votre énergie un de votre il ya quand même l'idée quand même de je sens de cadrer la votre démarche et le conseil que l'on nous donne la magie de la terre il ya oui à vous ancrer un cd des cartes de terre à l'aller bélier donc vous avez tendance à foncer tête baissée donc là on vous invite à revenir dans la terre a vraiment à vous ancrer un un cette semaine alors les taureaux l'énergie de l'ermite un questionnement intérieur l'idée d'aller contacter le sage en vous justement par rapport peut-être un questionnement de changement pour vous les les taureaux on vous invite vraiment écouter votre guidance intérieure cette semaine la croisée des mondes oui il ya un choix à faire et c'est peut-être cette semaine un temps de réflexion par rapport à ce nouveau départ qui est là pour vous et d'écouter ce qui se trame pour vous quel 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 chemin que vous avez envie d'emprunter et vous même allez savoir lequel est le mieux pour vous les taureaux écoutez vous alors les gémeaux l'énergie du cinq de coups il ya une énergie de regret ou de tristesse à laisser les les versos il ya à tourner le dos à tout ça à envoyer il ya peut-être quelque chose en lien avec le passé qui vous retiendraient où vous serait nostalgique mais moi pour l'invitation avec ce cinq de coups c'est de ne pas rester enlisé au point de vous de vous noyer dans cette énergie là les gémeaux oui il ya quelque chose qu'il faut débloquer pour moi cette semaine les gémeaux il ya à vous ouvrir et à découvrir qu'il ya une autre un autre possible qui est là pour vous les gémeaux mais vous avez trouvé les solutions avec cette trou de serrure ensuite les cancers le cavalier d'épée alors vous allez défendre quelque chose là les cancers vous n'allez pas mâcher vos mots vous allez oui défendre une cause qui vous tient à coeur pour certains ça peut être la cause de quitter quelque chose de crompe avec une relation en tout cas voilà les mots ont fusé en fait attention parfois vous pourriez dépasser votre votre pensée donc voilà peut-être l'invitation là les cancers à tourner cette fois votre langue dans votre bouche intention et motivation oui on voit qu'il ya quelque chose qui vous motive qui vous porte cette semaine ça va être extrêmement fort je sens beaucoup de magie pour vous et il ya eu beaucoup beaucoup de motivation là les cancers les lions cette semaine le 3 de coupe vous allez fêter quelque chose avec vos amis il ya il ya vraiment beaucoup de réjouissance d'invitations il est c'est une énergie extrêmement légère pour vous les lions cette semaine amour infini et bien écoutez vous le peut-être l'amour infini est au sein d'un cercle amical ou familial en tout cas c'est une une semaine extrêmement légère et bien fait triste pour vous les lions les vierges l'énergie du disque de coupe il ya une belle réalisation peut-être la fin de d'une vie de famille ainsi c'est un nouveau départ à ce niveau là il ya peut-être quelque chose comme ça pour pour vous les vierges s'ouvrir à ce qu'il ya où il ya peut-être temps pour certains d'accepter et bien peut-être que pour certains c'est la fin d'une d'une histoire familiale certaines vierges vous me direz ce qui ce qui est là pour vous mais voilà on est arrivé à un dix il ya peut-être voilà la femme quelque chose à ce niveau là les vierges alors ensuite les balances le 7 dp on vous invite à prendre vos responsabilités les balances à ne pas fuir pas prendre la poudre d'escampette par rapport justement à un changement qui serait peut-être bon d'opérer dans votre vie là voilà ne fuyez pas ne fuyez pas une certaine réalité et les balances divine matrice vous êtes le créateur de ce de votre réalité donc qu'est ce que vous voulez créer quelle matrice dans laquelle vous voulez évoluer mais là il ya quelque chose pour moi les balances à affronter et je suis sûrement à ne pas fuir cette semaine alors ensuite les scorpions le 5 dp des disputes les scorpions cette semaine alors j'ai envie de vous dire ne jetez pas de l'huile sur le feu il ya quelque chose voilà qui vous êtes en conflit alors vous verrez peut-être au niveau professionnel au niveau relationnel c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir voir comme je disais pour certains vous allez peut-être les conflits va peut-être venir que vous allez voir derrière le masque de certaines personnes exposées révélées il ya peut-être des personnes qui qui voilà qui que vous allez mettre en exergue leur leur profil voilà douteux enfin j'ai pas c'est pas le bon mot mais leur profil ce qui se cache derrière leur derrière le masque et ce qui va créer du conflit là les scorpions ensuite les sagittaires le roi de pentacle l'envie d'entreprendre de bâtir pour quelque chose de longtemps peut-être que vous avez envie d'investir les sagittaires en tout cas une envie de d'entreprendre j'ai envie de vous dire un cette semaine l'appel de la muse oui il ya vraiment et ça va être extrêmement fort cet appel là il ya il ya une idée de voir voilà peut-être vous investir au niveau d'un projet immobilier vous investir au niveau professionnel mais il ya vraiment quelque chose qui vous pousse au niveau de votre âme la lise sagittaire les capricornes énergie de la tempérance une énergie de de guérison émotionnelle pour vous les capricornes cette semaine un retour à plus de fluidité de sérénité une communication beaucoup plus douce avec avec vous même et avec le monde céleste les capricornes illusion et réalité oui vous sortez aussi peut-être d'une sorte d'illusion c'est ça que je vous disais il ya peut-être quelque chose qui ce qui qui se fluidifie vous êtes peut-être moins dans le déni moi dans le flou il ya il ya une énergie nouvelle qui recircule pour moi et vous êtes vraiment plus ancré aussi à la fois dans votre part incarnée et dans votre part angélique il ya quelque chose comme ça pour vous les capricornes cette semaine il ya il ya une réunification de ce que je ressens voilà c'est ça une réunification de deux énergies et vous sortez de l'illusion ensuite les versos le de deux coupes et bien écoutez une association une rencontre amoureuse du love de l'amour cette semaine les versos va fait un vœu si c'est votre souhait des versos célibataires de rencontrer quelqu'un avec le de deux coupes il ya de fortes chances que ce vœu soit réalisé les magnifiques les versos vous me direz en commentaire et les poissons le monde et bien vous arrivez à la réalisation de quelque chose peut-être à l'aboutissement d'un projet il ya peut-être des choses qui se ferme pour vous et des portes qui vont s'ouvrir pour vous les poissons cette semaine possible et derrière il ya des possibilités infinies qui vont s'ouvrir donc voilà pour vous il ya vraiment un changement là à initier pour voulait des poissons et tout l'enjeu ça va être de laisser le le passé derrière vous magnifique semaine dites moi tout en tous et toutes et toutes en commentaire comment elle se passe cette semaine n'oubliez pas de venir à culture amis le 4 décembre de 14h à 18h pour une après-midi dédicace et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances papa et les enchanteurs de 14h à 18h pour une petite 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 petite